Dans la vidéo où je vous présente mes premiers achats vintage, je vous ai montré une paire de Cyber Monday que j'ai racheté pour pas très cher et que je voulais justement custom. Après avoir regardé toutes les vidéos datées custom, avoir acheté de la peinture Angelus et les pinceaux, je me suis dit que j'allais me lancer et essayer de faire une Jordan 1 Chicago, celle dont je rêve tant. Malheureusement ça s'est pas passé comme je l'ai souhaité et je vais vous montrer la 2 minutes du rush de la vidéo que j'ai faite en 2020. Alors désolé pour la qualité du micro et de la vidéo, c'était au début, j'avais pas forcément les bons éclairages, je savais pas trop comment faire mais voilà. Je vous laisse avec ça, c'est assez drôle, on se retrouve à la fin de la vidéo. Donc là on va mettre ça comme as. J'espère que ça va pas me brûler, mais c'est super chaud, je sais pas à quelle fréquence je dois mettre de l'acétone en fait, je sais pas du tout. Oh là là, bienvenue en CM2, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, alors. Ça va pas bien du tout. Attends mais c'est pour... Elle est horrible. Mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Mais attends mais c'est pas possible gros. C'est une catastrophe. Vraiment. Genre euh, non. Mais là je vois la chose, c'est l'enfer gros, c'est pas possible. Vous savez quoi ? On va tenter un autre endroit. On va tenter ici. Mais je pense que j'ai pas assez décapé la paire. Je pense que c'est ça. Parce que ça brille encore. Mais c'est une catastrophe. Oh là là, c'est quoi cette horreur ? Oh non, mais la vidéo peut pas sortir. On y va doucement. Mais même là, c'est dégueulasse. Mais cette vidéo est un fiasco. C'est... C'est un... Merde. C'est un fiasco, au sérieux. Je sais pas si cette vidéo sortira. Je m'excuse auprès de... De tous les custom... Tous les gens qui font des custom en France et dans le monde. Je m'excuse à tes custom et je m'excuse à Billy. À Billy et Camino de m'être foutus de leur gueule quand ils ont fait des custom. C'est trop dur gros. Moi qui me disais que j'allais avoir une perte de Jordan 1 Chicago. Putain, j'étais trop heureux gros. Mais jamais de la vie gros, j'aurais ça. C'est quoi cette horreur gros ? Oh là 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 là. Je sais pas. Bon, cette vidéo ne sortira pas. C'est drôle. Donc voilà. J'ai entre mes mains la Jordan 1 Chicago. On va appeler ça la Chicago. En vrai, je trouve que je m'en suis pas trop trop mal sorti. Malgré quelques imperfections. J'ai pas fait les petits détails. Il y a plein d'endroits où j'aurais pu repasser. Mais je l'ai pas fait parce que j'avais la flemme. Mais voilà. Il y a beaucoup d'imperfections. Par exemple, sur la languette, j'ai mis énormément de couches de peinture. Là, le Jumpman logo, tant vous dire que je l'ai pas fait du tout. Il y a le Swoosh. Tout autour, il y a du blanc. Il aurait fallu que je repasse avec du noir pour que ce soit encore plus cool, plus quali. Je trouve que je m'en suis pas trop mal sorti. Si je devais le refaire, je pense que je ferais moins de coups de pinceau. Je ferais plusieurs couches. Je saurais que le résultat final ne s'obtient pas directement. Surtout quand on pince sur du noir, je suppose. C'était une expérience. Je le referais. Jamais. Mais grand respect à tous ceux qui font du custom. En tout cas, si vous voulez vous lancer dans le custom, je vous ai mis la chaîne Date Custom dans la description. Parce que lui le fait très très bien et beaucoup mieux que moi. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like ou un commentaire pour me le dire. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et à vous abonner si vous voulez voir ce qui va se passer en février. Normalement, il va y avoir quelque chose de très très bien. Soyez présents. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501